Eh bien, bonjour à tous, ici Wyatt Belk. J'espère que votre marche avec Dieu progresse bien. Possiblement, et là je dis bien possiblement, que ce sera le message le plus important que j'aurai eu à diffuser jusqu'à présent. Pour les intéresser, j'aborde également ce sujet-là dans mon livre « La vision cellulaire », toujours disponible sur Amazon. Donc, sans plus tarder, les deux corps mystiques, corps mystique du Christ, ou bien tout simplement corps du Christ, eh bien, c'est l'Église, l'union des chrétiens habité par le Saint-Esprit, et ce, depuis le sang versé à la croix du calvaire. Le corps mystique de l'Antéchrist, quant à lui, eh bien, ce sont les dominations du premier ciel, donc de notre dimension terrestre, dont la base opérationnelle est la dimension du deuxième ciel. Ce corps est dirigé par l'Esprit, qui agit dans les fils de la rébellion. Ces deux corps ont pour source primordiale les deux grands mystères qui s'opposent depuis les éternités passées. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, nous dit Alors que 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, nous parlera d'un autre mystère. Le mystère de la piété comporte les trois manifestations distinctes du Dieu unique, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les deux premières manifestations résident actuellement au troisième ciel, donc la demeure céleste de Dieu, alors que la troisième manifestation agit dans le premier ciel, sur terre, plus spécifiquement à l'intérieur de tous les chrétiens nés de nouveau, baptisés d'Esprit. L'Église, le corps de Christ, est possible et existe par l'œuvre continue du Saint-Esprit au fil des générations de croyants. L'ubiquité, donc l'omniprésence de notre Consolateur, le Saint-Esprit, permet au corps d'exister et de progresser selon les bonnes volontés de Dieu. Nous comprenons ici que l'Esprit dirige et a autorité sur chacune de nos personnes charnelles. Je donne ici en référence Luc 12.12 et Galate 2.20. Dans la même veine, qu'en est-il du corps mystique de l'Antéchrist? Puisque l'Esprit a autorité sur le corps physique, mais que Satan n'est pas une entité omniprésente, il a donc besoin d'agents externes pour préserver son corps et son autorité sur le premier ciel. Éphésiens 2.2 nous parlera qu'il est le prince de l'heure, prince de ce monde terrestre. Un verset que vous connaissez tous bien, Éphésiens 6.12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quotidiennement, nous ne combattons pas la chair et le sang. Pourtant, dans ce passage, l'apôtre fait mention des princes de ce monde, qui sont des hommes faits de chair. Réitérons que si l'Église est la manifestation tangible du corps de Christ, puisque chaque chrétien est habité du Saint-Esprit, alors les princes de ce monde sont forcément la manifestation physique du corps mystique de l'Antéchrist. Puisque Satan est incapable d'ubiquité, alors on en déduit que les princes de ce monde sont habités par de puissants démons qui viennent en renfort au diable. Gardez toujours à l'esprit que l'esprit a toujours autorité sur le corps charnel. Un vrai dominateur sur cette terre est par conséquent un démoniaque au service du diable. C'est de facto. Nous pouvons donc en déduire qu'une personne non démoniaque n'exerce aucun pouvoir réel en ce monde. Je donne l'exemple suivant ici. Si Donald Trump n'est pas habité par une entité du deuxième ciel, donc par un esprit méchant dans les hauts lieux célestes, alors cet homme n'a aucun pouvoir véritable au sein de l'autorité terrestre bien établie. Et malgré tout ce qu'on peut nous dire à la télévision et même à travers les médias alternatifs, cet homme n'a aucun pouvoir. Et personnellement, je ne crois pas que Donald Trump soit habité par un esprit méchant. Donc, cet homme-là n'a aucun pouvoir. Il est à l'image d'un agitateur stérile. La prochaine question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Qui donc, en ce monde, sont habités par ces esprits méchants et ont une réelle emprise sur notre planète? Peut-on les reconnaître? Les passages Luc chapitre 8, les versets 30 à 32, et toujours dans Luc chapitre 11, les versets 24 à 26, nous renseignent sur la nature et le fonctionnement de ces esprits malins. On apprend qu'ils sont organisés, ils sont synergiques, hiérarchiques et très intelligents. Plus que l'homme moyen. Ils ont également cette vive démangeaison à vouloir se manifester dans la chair afin d'interagir concrètement dans le premier ciel. Luc chapitre 8, 32, nous dit « Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ses pourceaux. » Donc, on voit cette démangeaison ici. Bien évidemment, entre un oiseau, un porc et un homme, les démons seront toujours plus attirés à posséder les hommes de par notre portée dans le monde. Leur intelligence démoniaque se manifeste dans leur tromperie astucieuse vis-à-vis l'ensemble des hommes. Pensez ici aux faux cultes, tout ce qu'on a pu mettre sous la bannière de l'amour, de l'inclusion, de la science. Mais vont aussi user de tromperie astucieuse, particulièrement envers ceux qui composent le corps mystique du Christ. Deux Corinthiens, chapitre 11, les versets 13 à 15, nous dit que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. On voit la supercherie ici. On voit ce dont ils sont capables. Et le passage se termine par « Leur fin sera selon leurs œuvres ». Tout bon chrétien n'est nouveau, c'est que les œuvres ne sauvent pas, mais qu'en plus d'absence de salut, l'accumulation de mauvaises œuvres rajoutent au châtiment éternel suite au jugement au Grand Trompe-Blanc. En fonction des révélations bibliques jusqu'à présent, qui et quelles organisations constituent les réelles dominations en ce monde de ténèbres? Allons-y par déduction. Si on commence par les élus politiques, et ce, peu importe la formation, le parti politique et l'idéologie portées par ces gens-là, ces factions politiques, finalement, ces élus ne sont que les représentants volatils du véritable pouvoir politique et économique en place de puits, croyez-le ou non, mais la chute de l'Éden. Ça a commencé avec le roi Nimrod, pensé à Genèse 9 et 11, et ça a descendu jusqu'à notre époque actuelle. Si on parle de représentants volatils, eh bien, on peut compter, entre autres, ces quatre hommes-là, Kennedy, Mandela, Churchill et Donald Trump. Peu importe ce que vous attribuez à ces hommes-là, bons ou mauvais, que vous pouvez les voir comme des héros. Dites-vous que ces hommes-là n'ont jamais eu un quelconque pouvoir véritable sur leur nation et à l'international. Aucun pouvoir. Parce qu'ils ne répondent pas aux critères bibliques de ce qu'est le vrai, véritable pouvoir terrestre. Un second élément à considérer, c'est le rapport qu'entretient ce véritable pouvoir et non pas les représentants volatils vis-à-vis le corps mystique de Christ. Au fil des âges, les hommes et les femmes de Dieu se sont dotés d'institutions de la foi afin de faire rayonner et prospérer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour le commun des mortels, les institutions de la foi sont devenues le remport protecteur entre le monde et la pratique chrétienne. La pratique d'un saint culte, la communion fraternelle. Il est aussi prophétisé qu'un jour, le mystère de l'iniquité se manifestera dans toute sa gloire devant la génération des hommes. Pour que ce jour arrive, il a fallu que les dominations terrestres, le véritable pouvoir, elles qui convoient le mystère de l'iniquité vers la surface, pensez à Apocalypse 13, les versets 1 et 11, qu'elles infiltrent nos institutions de la foi. Donc, les dominations, les gens qu'on parle depuis déjà plusieurs minutes, ces gens-là puissent infiltrer les institutions de la foi, réorientent la prédication pour la dévier de la saine doctrine et avancent le projet d'une église écuménique. Puisque le monde lui appartient déjà, eh bien, vous aurez compris que le diable, qui est l'être le plus intelligent, investit ses efforts contre les chrétiens véritables afin d'affaiblir au maximum le corps de Christ. Et même s'il le pouvait, il pourrait même détourner beaucoup d'élus de Dieu. S'il le pouvait, bien sûr. Pour bien identifier le « qui », nous devons repérer des organisations qui se présentent devant nous comme chrétiennes et dont le bilan corrobore avec les éléments bibliques discutés jusqu'à présent. La bannière de la chrétienté, ici en tant que religion, vous aurez compris, eh bien, repose sur trois grands piliers que vous connaissez bien, à savoir l'église catholique, l'église orthodoxe et l'église réformée. Dans l'église réformée, on peut inclure aussi le grand mouvement évangélique. Chez les catholiques, il existe bel et bien une organisation qui répond à tous les critères mentionnés jusqu'à présent. Celle-ci est appelée la Compagnie de Jésus ou bien l'Ordre des Jésuites. Cette organisation pousse l'agenda écuménique depuis déjà plusieurs générations pour amener l'humanité vers une religion mondiale. J'ai dit depuis des générations, en fait, c'est depuis des siècles déjà. Elle a fait naître les pires tyrans et leurs idéologies respectives. Deux exemples ici, Lénine et Staline ont été entraînés par les Jésuites au début du 20e siècle. Cette Compagnie de Jésus a fomenté les guerres les plus sanglantes de notre époque contemporaine et sa mainmise sur la politique internationale se veut impitoyable. Un point tel que l'on peut dire aujourd'hui que cette mainmise-là ne peut pas être ôtée. Vous avez ici le pape blanc, le pape François, et celui qui est reconnu comme le pape noir, le supérieur général Arturo Sosa, tous les deux provenant de l'Ordre des Jésuites, qui d'ailleurs est une première dans l'histoire de l'Église. Commentaire personnel ici. Arturo Sosa, de par la position stratégique qui l'occupe, je vous dis ce soir que c'est possiblement, même fort probablement, l'homme le plus puissant qui marche sur cette terre au moment qu'on se parle. Du côté des protestants et des évangéliques, une seconde organisation aura été capable d'infiltrer l'Église lors des trois derniers siècles. La franc-maçonnerie, qui officiellement existe depuis 1717, qui tire avant tout sa puissance des nations anglo-saxonnes, d'où elle a émergé, cette franc-maçonnerie. Pensez au rite écossais, qui est de loin le rite le plus puissant du corps maçonnique, et aussi de l'Europe continentale, à savoir le Grand Orient, très présent en France et en Allemagne, aura été capable d'infiltrer les églises réformées depuis le 18e siècle. Pensons depuis la fondation de l'Amérique pendant et après la guerre de l'indépendance. Les églises baptistes, presbytériennes, anglicanes, méthodistes et luthériennes connaissent pour la plupart une apostasie graduelle due aux enseignements erronés et aux valeurs syncrétiques, donc synonymes d'écuméniques, des pasteurs maçonniques. Et Dieu sait, particulièrement aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, beaucoup de pasteurs protestants font partie aussi de loges maçonniques. À titre de statistique seulement, de nos jours, les dénominations protestantes accueillent plus d'un million de membres francs-maçons, donc qui d'un côté se disent chrétiens protestants, mais qui appartiennent aussi à la franc-maçonnerie. seulement aux États-Unis. Donc, on voit bien que l'ivraie est bien enracinée dans les champs de blé. Donc, on reconnaît ici le logo maçonnique, à savoir le compas, l'équerre et le G majuscule au centre, G pour grand géomètre de l'univers, qui est ce grand géomètre-là, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est le Satan, c'est le diable. Et cette image-là, à droite, est particulièrement troublante parce qu'on voit la croix, on voit Jean le Baptiste, on voit la Bible ouverte. et qu'est-ce que ça donne comme symbole, qu'est-ce que ça projette, mais c'est cette espèce d'union entre la franc-maçonnerie et la chrétienté évangélique. C'est comme si la personne choisissait à la fois Christ et Maman, ou bien la lumière et les ténèbres. On ne peut pas, on doit faire un choix entre les deux, c'est un ou l'autre et non un et l'autre. Lors de la prise du Vatican par Napoléon Bonaparte en février 1798, l'Ordre des Jésuites et la franc-maçonnerie se sont officiellement serrés la main afin d'établir le pouvoir suprême sur Terre et qui persiste encore aujourd'hui. Plus que jamais, en fait. Cette alliance s'est faite naturellement puisque, en se jasant, les principaux leaders des deux organisations se sont rendus compte qu'ils vénèrent le même Dieu et ce Dieu que le Nouveau Testament est identifié comme le diable et Satan, à savoir l'adversaire de tout bon chrétien. Il désire établir le règne de l'Antéchrist, à savoir Satan manifesté dans la chair. C'est lui lorsqu'on parle de l'Antéchrist. Le leader mondial qui connaîtra la première mort puisqu'il sera assassiné sera ensuite ressuscité par la puissance du diable. Cet homme deviendra alors l'invincible homme-bête que seul le retour puissant et glorieux du Christ Jésus pourra vaincre. et seulement le Christ Jésus. À ce jour, les Jésuites font de l'ombre aux Dominicains qui, eux, pendant des siècles et des siècles ont dominé l'Église. Maintenant, ils ont été mis au second ordre et c'est les Jésuites qui dominent toutes les ramifications gérées par l'Église de Rome. À travers la maison Rothschild, les Hauts-Francs-Maçons ont un contrôle absolu sur le système bancaire et les nominations politiques, académiques et judiciaires. Tous les organes du pouvoir de tous les pays ont pour souche l'Alliance Jésuite-Maçonnique. Ainsi, leur direction et leur narratif globaliste pro-mondialisation ont aussi pour source les dictats de cette alliance diabolique. Donc, il ne faut plus s'étonner que les nations aujourd'hui, peu importe la faction politique élue dans telle ou telle nation, ont un discours commun qui est celui de l'Alliance Jésuite-Maçonnique. Lorsque nous revenons au verset Éphésien, chapitre 6, verset 12, nous arrivons à la conclusion que le corps physique d'un haut dirigeant jésuite, bien celui d'un maître maçon, donc pensé après le trentième degré du rite écossais, et bien ce corps physique de cet homme-là, de ces hommes-là, est alors tenu captif par un esprit démoniaque engagé activement dans l'assaut concerté contre Dieu et son corps mystique, à savoir nous les chrétiens. Donc, voici à qui nous avons affaire, puisque finalement nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais que le combat est purement spirituel. Ce n'est pas notre mandat de détruire ces gens. Est-ce que dites-vous qu'il y aura toujours une relève? Ce n'est pas notre mandat de dominer l'ensemble des sphères de la société, mais plutôt de se sanctifier comme croyant dans le Seigneur Jésus-Christ. De connaître, d'apprendre quel don que Dieu a fait germer dans notre esprit afin d'édifier l'Église locale et ensuite, avec des frères et sœurs, évangéliser, prêcher la bonne nouvelle à ceux qui sont encore tenus captifs du monde, donc à savoir le monde des jésuites et de la franc-maçonnerie internationale. Je prie et j'espère que cette courte présentation vous aura aidé à ne pas comprendre les mystères, mais à voir les réalités manifester des deux grands mystères, des deux grands corps mystiques de cette dualité terrestre et qui ne date pas d'hier. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. J'en parle abondamment dans mon livre La Vision Cellulaire. Ça peut être une belle lecture d'été pour vous. Je vous le conseille fortement pour vous aider aussi Dieu voulant à développer votre assemblée locale. Toute la gloire pour notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort à notre place sur la croix, lui qui a pris notre place sur la croix du calvaire alors qu'il n'avait pas du tout à le faire, mais par son amour infini. Eh bien, il nous a donné sa parole, il nous a donné notre consolateur, il nous a donné le salut éternel. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada